Shalom, hallelujah, sois béni, sois glorifié, que Dieu te bénisse mon frère, ma sœur, toi qui es en ligne, toi qui es connecté, toi qui es en direct. Je vais partager un verset avec vous pour l'édification du corps de Christ, pour toi mon frère, ma sœur, toi qui nous suive, toi qui es en ligne avec nous. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 14, verset 26 au verset 31. La Bible nous dit ceci. Quand les disciples les virent marchèrent sur la mer, ils firent troubler et dirent c'est un fantôme. Et dans l'effrayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous ces mois, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, Jésus dit à Pierre, viens Pierre, viens, sœur, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, voyant que le vent était fort, il y eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Ok, Père, nous te bénissons, nous te disons merci pour ce moment que nous allons partager ta parole. Que ton esprit nous aide à comprendre quelque chose, que ton esprit puisse nous donner la compréhension de ta parole. Laisse aussi, Père, le gloire, que la personne qui me suive puisse bénéficier de cette présentation. Au nom de notre Maitre et Seigneur Jésus-Christ, Amen. Ok, bienvenue le Seigneur, nous sommes bel et bien dans notre programme l'école du Saint-Esprit. Là, nous voulons lire le livre de Matthieu, chapitre 14, versets 26 à 31, qui nous parle de l'histoire de Jésus qui avait marché sur l'eau, et Pierre aussi avait fait les mêmes comme Jésus. Mais elle me dit ceci. « Lorsque Pierre a vu que le vent était fort, il a eu peur. Il a commencé à foncer. » Donc, Pierre avait eu peur. Pierre avait d'abord commencé à marcher, aussi comme Jésus-Christ, sur l'eau. Et quelques temps après, la Bible nous montre que Pierre a eu peur. Il a commencé à foncer dans l'eau. Alors, quand il n'avait pas peur, la Bible dit que non, il marchait dans l'eau comme Jésus. Mais lorsqu'il a eu peur, il a commencé à foncer à cause du vent. Vous comprenez ? Avant qu'il regarde les vents, avant qu'il puisse avoir peur, il marchait bien comme Jésus-Christ. Mais lorsqu'il a eu peur, automatiquement, il a commencé à foncer. Alors, qu'est-ce qui avait changé ? Qu'est-ce qui avait fait que Pierre puisse commencer à foncer ? Parce qu'il a marché, aussi comme Jésus, sur l'eau. Donc, ce qui est venu après, dans ses pensées, c'est ça qui a un petit problème, ou c'est ça qui avait un problème. C'est ça aussi qui nous arrive, en tant que nous, les enfants dédiés, aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans nos pensées ? Parce que nous avons des problèmes qui commencent simplement dans nos pensées, avant que ça puisse prendre vie. Parce que la Bible dit ceci, nous fonctionnons dans ce monde, nous sommes dans un monde où toute chose fonctionne d'abord dans le domaine spirituel. Vous comprenez ceci ? Donc, tout commence d'abord dans le domaine spirituel. C'est dans Hébreu, chapitre 11, verset 3. Donc, tout a été formé, tout a été créé dans le monde spirituel. Tout ça s'est planifié dans le domaine spirituel. Et tout, c'est au travers de nos pensées. Et après, nous les mettons à pratique. Même quand on parle de la création, lié avec créé, l'homme et la femme, c'est dans ses pensées. Et il a formé après. Et c'est la formation, c'est là qu'il a formé avec la poussière, avec le sable, on va dire que c'est ça. Mais tout commence d'abord par la pensée. La création, c'est la pensée. Vous comprenez ? Alors, qu'est-ce qui avait changé avec Pierre ? Parce qu'avant, il avait marché comme je suis sur l'eau. Et la vie a dit que non. Quand il a vu les vents, il a eu peur. Il a commencé à foncer. Et Jésus-Christ, il lui a pris dans la main, il lui a demandé, pourquoi as-tu douté ? Vous comprenez ? Pourquoi as-tu douté ? Donc, s'il n'avait pas douté, il devait continuer. Donc, nous devons enlever les doutes dans nos esprits. Nous devons marcher par la foi. Nous devons marcher dans les pensées positives et non négatives. Vous comprenez ? Parce que ce qui avait changé avec Pierre, ce sont ses pensées. Il avait d'abord les pensées positives, les pensées de Christ. Les pensées de victoire. C'est ça qui avait l'idée à marcher comme je suis sur le Christ. Et quand le pensée négatif est venu, la peur, automatiquement, ça a activé une autre puissance qui a fait qu'il a commencé à foncer. Vous comprenez ? Donc, les mêmes lots qui avaient marché, qui avaient marché, mais là, il n'arrivait même plus à se tenir debout, si on veut dire ça comme ça. Ce n'est pas qu'il était dans les mauvais côtés, où ce n'est pas qu'il n'avait pas arrivé à un niveau où il y avait beaucoup d'eau. Non. Mais tout ça s'est passé dans ses pensées. Et Christ a dit, pourquoi as-tu douté ? Donc, avec la foi, avec les pensées positives, nous marchons toujours dans la victoire. Et nous serons toujours dans la paix. Et nous allons toujours démontrer que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens. On ne démontre pas qu'on est chrétien, qu'on est un enfant de Dieu par le bien matériel, par les choses de ce monde. Non. Par ta façon de fonctionner, par tes pensées, par ton amour envers les autres, par la vie que tu mènes. Ce n'est pas la richesse de ce monde. Car la vie a dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les liens célestes en Christ. Nous sommes bénis dans les liens spirituels. Et pour les choses matérielles de ce monde, il nous dit ceci, que nous devons plutôt chercher le royaume de Dieu. Et tous les restes vont nous suivre. Ils vont nous suivre. Un enfant de Dieu n'a pas besoin de commencer à regarder, de gauche à droite, de chercher le bien de ce monde, de commencer à douter de ce qu'il fait pour la gloire de Dieu. de commencer à penser sur les vents ou les problèmes qui arrivent de gauche à droite. Nous devons se focaliser toujours vers la victoire, aller toujours à l'avant, faire l'être des biens. Nous devons savoir que nous ne sommes plus des citoyens de ce monde. À moins que tu n'es pas encore chrétien. Mais je m'adresse à toi, mon frère, toi qui t'es dit être déjà chrétien, toi qui as accepté Christ, Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Tu dois savoir que nous, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cela veut dire que nous ne fais plus partie de ce monde. Nous sommes dans ce monde juste pour apporter la bonne nouvelle. Nous sommes dans ce monde juste pour glorifier Jésus-Christ. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ dans ce monde. C'est donc décoréciens, chapitre 5, verset 20. Nous sommes là pour représenter Jésus-Christ. Et nous sommes là, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui parle au travers de nos bouches. Donc nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. Nous sommes des citoyens célestes. Nous sommes des citoyens du royaume de Dieu. Nous sommes un avec Jésus-Christ. La Bible dit que nous sommes des cohérités avec Christ, car nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Nous sommes les temples de l'Esprit du Maître. La Bible dit ceci, Dieu n'habite pas dans des maisons qu'il n'a pas construit lui-même. Pardon, qu'il n'a pas construit, sorry. Il habite dans ce qu'il a lui-même fait. Il habite en nous, car c'est lui qui nous a formés. Il nous a créés à son image. Nos corps sont ses temples. Et on devient le temple du Saint-Esprit. On devient le temple de l'Esprit du Maître, quand on accepte Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Toi qui me suive, mon frère, ma sœur, toi qui n'as pas comme Christ dans ta vie, toi qui doutes encore de la vie chrétienne, peut-être à cause des choses que tu vois, je te conseille d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Ne regarde pas de gauche à droite. Ne regarde pas de vent. Ne regarde pas, ne doute pas des choses qui se passent dans l'œuvre de Dieu. Sœur, ne doute pas de la parole de Dieu plutôt. S'il y a des gens qui ne fonctionnent pas bien, qui se disent serviteurs de Dieu, ou qui se disent chrétiens, mais tu vois qu'ils ne se comportent pas comme des chrétiens, tu dois savoir que non, il y a toujours les bons et les mauvais. Il y a toujours de ceux qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas chrétiens. Parce qu'être chrétien, ce n'est pas parce que tu dis que tu es chrétien, mais être chrétien, c'est par rapport à ton comportement. Donc je m'adresse à toi maintenant, mon frère Marcel, toi qui n'es pas qu'au Christ de ta vie, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur maintenant. De l'accepter. Cherche la Bible. Commence à méditer la parole de Dieu. Commence à nous suivre, à suivre nos exhortations, à partager la parole de Dieu avec nous. Ou tu peux aussi nous joindre sur nos pages Facebook. C'est là au moins que nous avons l'habitude de partager la parole avec beaucoup de personnes. Et si tu as des questions à nous poser, tu peux aussi nous poser. Et nous pouvons vous aider tous les jours dans votre marche chrétienne. Parce qu'il y a des loups. Ceux qui ont porté le titre, ceux qui ont porté les noms de chrétiens ou l'identité des serviteurs de Dieu, mais qui ne le sont pas. L'ère mission, c'est détruire l'ère de Dieu. L'ère mission, c'est ramener beaucoup de personnes en affaire. La vie chrétienne, ce n'est pas pas ton comportement. C'est l'amour d'abord. Et le pardon. Et être chrétien, tu dois savoir que tu n'es plus citoyen de ce monde. C'est dans ce monde pour glorifier Dieu. Et glorifier Dieu, ce n'est pas avoir toutes les richesses de ce monde, mais c'est communiquer l'amour envers les autres. Et reconnaître que c'est toi qui portes ce trésor qu'on appelle l'Esprit de Christ. Vous comprenez ? Donc nous sommes dans ce monde pour glorifier Dieu. Alors, là, comme nous venons de lire, nous sommes dans Matthieu, chapitre 14, versets 26 à 31, où l'Ami nous parle de Pierre qui avait marché dans l'eau, comme Jésus. Mais quelques temps après, il avait eu peur à cause du vent et il a commencé à foncer. Donc je dis, quand on a la foi, on entend la parole de Dieu, eux, ils nous exécutent et on les met en pratique. Mais quand on a la peur, on peut toujours écouter la même parole, mais on ne peut rien faire et on hésite. Vous comprenez ? Nous devons toujours garder la parole de Dieu en nous. C'est pour ça que la Bible dit que nous devons emmagasiner en nous la parole de Dieu. Dans Colossiens, chapitre 3, verset 16, nous devons emmagasiner en nous la parole de Dieu. Afin que nous puissions devenir un avec la parole. Et comme ça, peu importe les vents qui peuvent venir, ça ne nous fera pas peur. et nous n'allons pas foncer. Nous n'allons pas tomber ou foncer comme Pierre. Et nous devons rester toujours debout. Comprenez ? Donc beaucoup regardent leurs problèmes comme Pierre avait regardé les vents. Beaucoup regardent ce qui s'est passé autour de leur vie comme Pierre avait regardé les vents. Et ils ont peur. Et ils ne peuvent plus continuer. Donc nous devons savoir que jamais l'ennemi et le diable va nous lâcher. Jamais l'ennemi et le diable va arrêter de s'attaquer. Car c'est ça sa mission. C'est combattre les lèvres de Dieu. C'est combattre les enfants de Dieu. Mais nous devons toujours rester debout et continuer pour annoncer la bonne nouvelle. Et continuer à prier pour les autres. Et continuer toujours à demeure de la foi. À marcher de la foi. À croire à la parole de Dieu. Et les mettre en pratique. Car je dis nous sommes des citoyens du royaume spirituel. Du royaume céleste. La Bible dit celui qui s'attache avec les maîtres est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17 Thier est devenu un seul esprit avec Jésus Christ. Car Thier est son temple. C'est pour ça que tu dois savoir que nous nous pensons différemment avec les gens de ce monde. Nous pensons d'être différemment avec les gens de ce monde. Quand le Bible dit ceci nous avons la pensée de Christ. Alors comme nous avons la pensée de Christ il faut savoir que notre Christ qui est l'esprit qui habite en nous utilise nos bouches pour parler. Utilise nos corps nos mains tous nos corps pour faire des choses dans ce monde. Et c'est ça qu'il veut faire avec toi mon frère et ma sœur. Tu dois demeurer en Christ continuer dans la vie chrétienne. Toi qui avais commencé à être fatigué avec les choses de ce monde avec ce qui se passe dans les assemblées je te dis mon frère et ma sœur l'église ce n'est pas les bâtiments. Les bâtiments que nous allons l'appétit d'aller s'ensemble c'est juste pour nous aider à écouter les messages. C'est pour nous aider à voir la vie de prière en commun avec les autres frères. Mais l'église c'est nous car nous sommes ce qu'on appelle les corps de Christ c'est nous qui formons l'église c'est toi et moi mon frère et ma sœur c'est nous l'église l'église que Christ est en train de bâtir lui-même ce n'est pas les bâtiments c'est nous car il n'habite pas dans les maisons que l'homme a construit mais il habite dans ce qu'il a lui-même fabriqué ce qu'il a lui-même fait car il lui a dit nous sommes son ouvrage et nous sommes dans ce monde pour mettre en pratique pour faire des choses qu'il a déjà préparé à l'avance pour nous nous allons voir encore quelques versets qui vont encore nous aider toujours dans notre exhortation donc là nous allons lire dans le livre des 1 Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 6 nous allons lire encore des versets donc comment ça 1 Corinthiens chapitre 6 verset 15 la Bible nous dit ceci 1 Corinthiens chapitre 6 verset 15 la Bible nous dit ceci ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ et nous prenons encore 2 Corinthiens chapitre 6 aussi là nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 6 verset 15 et maintenant nous prenons 2 Corinthiens chapitre 6 verset 16 qui nous dit même la même chose quel rapport y a-t-il entre le temple des dieux et les idoles car nous sommes le temple des dieux vivants comme Dieu l'a dit j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux je serai leur dieu et ils seront mon peuple ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ nous devons savoir que nos corps sont les membres de l'esprit de Christ nos corps sont les membres ou sont les temples du Saint-Esprit et nous sommes les membres du corps de Christ c'est nous qui formons l'église vous comprenez donc comme je dis christianisme ce n'est pas une religion christianisme c'est une relation relation entre toi et Dieu christianisme c'est une relation entre l'homme et Dieu christianisme c'est l'esprit de Dieu qui vient habiter en l'homme donc c'est une personne qui accepte de devenir chrétien et l'esprit de Dieu vient habiter en lui c'est là que la personne devient ce qu'on appelle chrétien pourquoi chrétien parce que tu es comme Christ ce n'est pas une religion le christianisme le christianisme c'est c'est l'église c'est ceux qui ressemblent à Christ c'est ceux qui ont accepté jusqu'à leur vie c'est ceux qui sont devenus comme les maîtres vous comprenez donc plus tu passes le temps avec lui plus tu commences à devenir aussi comme lui c'est pour ça la Bible nous dit tel il est tel nous sommes nous devons toujours chercher à devenir comme notre maître nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça car notre maître je veux que nous puissions tous devenir comme lui car lui il est notre maître et nous sommes ses disciples alors un disciple doit chercher à devenir comme son maître car un disciple c'est quelqu'un qui suit les enseignements d'un maître alors quand on suit les enseignements d'un maître c'est pour devenir un jour égal à son maître comme son maître qu'il puisse devenir toi aussi un maître vous comprenez c'est pour cela un jour Jésus-Christ avait dit à ses disciples jusqu'à quand serais-je encore avec vous jusqu'à quand serais-je encore avec vous parce que Jésus-Christ avait te voir grandir dans notre dimension spirituelle que tu puisses devenir comme lui car tu es son temple il a mis en toi son esprit il a fait que ton corps puisse devenir son temple il habite en toi par son esprit saint vous comprenez donc nous sommes transformés de gloire en gloire car tel il est tel nous sommes donc si dans ta vie il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien c'est au travers de l'esprit de Christ qui habite en toi tu vas faire que toutes ces choses puissent commencer à bien fonctionner donc il faut toujours proclamer la parole de Dieu dans ta bouche il faut toujours vivre dans la pensée positive vous comprenez il faut toujours chercher à activer la puissance du Saint-Esprit car quand tu commences à activer la puissance du Saint-Esprit ça permettra que toutes choses puissent fonctionner de gloire en gloire de victoire en victoire de succès en succès et que l'œuvre de Dieu sera toujours le refus de ta vie vous comprenez donc beaucoup de gens activent toujours la peur comme il y a eu le cas de Pierre si on vient de lire dans Matthieu chapitre 14 verset 26 donc beaucoup de gens activent la peur ça veut dire les vents arrivent les pommes arrivent et tu commences à avoir peur par contre quand les pommes arrivent dans ta vie il faut se lever maintenant dans la vie de prière tu verras que ta foi sera rétablie ta foi ça deviendra fonctionnel et tu vas commencer à opérer dans la victoire tu vas commencer à proclamer les paroles de victoire et la peur et la peur va quitter parce qu'une fois qu'il y a l'autre tu commences à avoir peur dans la vie et que si tu n'as plus la foi la peur commence à prendre place donc tu ne pourras rien faire donc peu importe les vents peu importe les choses qui peuvent arriver démerite toujours la vie de prière et continue toujours à marcher en tant qu'un citoyen céleste vous comprenez c'est pour ça que je dis nous devons activer toujours la puissance du Saint-Esprit et pour l'activer c'est par la parole de Dieu par la méditation par la vie de prière par les jeunes et surtout par la confession de la parole nous devons toujours commencer à confesser la parole de Dieu nous voulons lire dès que on recherche chapitre 6 verset 16 nous avons dit nous sommes le temple de Dieu vivant nous sommes le temple de Dieu vivant comme Dieu l'a dit j'habiterai et j'ai marché au milieu d'eux je serai l'air dirai ils seront mon peuple nous sommes le peuple de Dieu nous sommes le temple de Dieu et je relis encore ce qu'on veut lire dans 1 Corécie chapitre 6 verset 15 où le peuple dit ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ Christ c'est quoi Christ c'est l'esprit c'est l'esprit qui est habité en Jésus Jésus Christ le Christ c'est l'esprit c'est son esprit c'est ce qu'on appelle le Saint Esprit c'est pour ça qu'on appelle le corps de Christ et non le corps de Jésus parce que Jésus est la tête du corps nous nous sommes les membres de son corps et nous et Jésus Christ nous sommes un nous sommes les membres de son corps c'est pour ça qu'on appelle ça on nous appelle les membres des corps de Christ c'est nous qui formons ce qu'on appelle l'église c'est nous qui formons ce qu'on appelle les Christ C'est nous qui sommes, comment dire, nous sommes le temple de cet esprit-là, l'esprit du maître qu'on appelle Christ. Christ, c'est l'esprit, l'esprit qui avait resté Jésus-Christ, Jésus d'entre les morts. Et cet esprit-là continue à fonctionner au travers de nous aujourd'hui. Cet esprit-là a choisi d'habiter en toi. De même manière que cet esprit-là avait fait que Jésus-Christ puisse être vainqueur à la croix, parce que Jésus-Christ puisse triompher à la croix, c'est le même esprit-là qui a choisi d'habiter en toi. C'est l'esprit du maître, tu es son temple. La parole est là que tu es le temple de l'esprit de Christ. C'est pour ça que tu dois toujours activer la puissance de cet esprit-là qui habite en toi. Car c'est comme si tu mets du sucre dans un verre d'eau. Si tu ne tournes pas ça pour le mélanger avec l'eau, le sucre restera toujours en bas, ça ne va rien faire. Vous comprenez ? Alors pour que cet esprit-là puisse prendre, s'assemblant avec de l'eau, il faut le mélanger. C'est pareil comme nous, avec l'esprit qui habite en nous. Nous devons l'activer. Nous devons faire de sorte que cet esprit-là puisse commencer à se manifester au travers des paroles qui sortent de nos bouches. Que Dieu nous bénisse, que Dieu continue à fonctionner par toi, car c'est le temple de son esprit. Qu'il commence à continuer à marcher avec toi. Demain toujours la vie de prière et continue toujours à nous suivre dans notre programme de l'école du Saint-Esprit. Car nous sommes un, nous sommes les membres de son corps. Nous sommes le temple de son esprit. Qu'aider, vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.